Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 29 octobre 2022, 14h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, le sujet des ovnis ou les phénomènes aériens non expliqués est devenu chose courante. Les gouvernements en parlent, les services de renseignement en parlent, les médias en parlent, les élus en parlent, tout le monde en parle. Maintenant, sans gêne, parce que c'est là devant nous, c'est rapporté par des pilotes de l'ère militaire américain ou d'autres pays, c'est rapporté par des pilotes d'avions commerciaux, plein de récits, je vous en partage souvent, des histoires. Tu peux remonter aussi, comme je le dis souvent, dans les anciens écrits, pour avoir des références aussi à des expériences d'êtres qui sont descendus du ciel, d'autres qui sont montés vers le ciel. Et, c'est ça dont je veux vous parler, une petite capsule de history que j'aime beaucoup, qui a été publiée hier ou avant-hier, qui nous parle de trois histoires spectaculaires, renversantes, d'ovnis et d'enlèvements par des ovnis. Et, ces trois histoires-là, il y en a une qui est contemporaine de notre temps, qui a été, comment dire, connue par presque tout le monde. On en a fait un film, c'est l'histoire de Travis Walton, que vous avez sûrement, dont vous avez sûrement entendu parler. Et peut-être que vous avez vu même le film, Fire in the Sky, comme moi, plusieurs fois. Et après, on nous parle d'Ézéchiel. Et Ézéchiel qui pourrait, dans ses récits, nous raconter exactement la vision de ce couple volante. Et on va aller voir ça ensemble. Et on parle aussi des écrits qui ont été retrouvés en Palestine en 1946, dans lesquels on a découvert le fameux livre d'Enoch. Donc, il est question un peu dans la Bible et dans le livre juif, mais pas beaucoup. Puis, Enoch est comme le huitième, je pense, patriarche, ou quelque chose comme ça. Et Énoch est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Noé. Donc, il a vécu avant le Grand-Déluge. Donc, je vais vous résumer ça, puis c'est fascinant. On va commencer d'abord avec l'histoire de Travis Walton. Travis Walton a raconté son enlèvement par des extraterrestres. C'est un travailleur forestier qui était avec ses frères et d'autres membres de leur équipe le 5 novembre 1975, alors qu'il travaillait dans les forêts nationales d'Apache, Sid Greaves, près de Snowflake, en Arizona. Et ils ont vu cette... Il décrit exactement dans la capsule... Mais il y a tellement... Je l'ai vu en entrevue aussi avec Joe Rogan. J'essaierai de vous trouver le lien. Je vous mettrai aussi le lien dans la boîte de description de son entrevue avec Joe Rogan. Et ils ont aperçu ces lumières-là dans le ciel et ils se sont dirigés vers ces lumières-là. Et c'est là où l'histoire se passe. C'est là où Travis Walton raconte qu'il sort de sa voiture, il sent l'électricité, il sent l'énergie, il se fait amener dans ce vaisseau et il décrit... Il est allongé, il décrit l'entrée en scène dans la salle de personnage. La façon dont il est décrit, ça ressemble à cette fameuse race dont on parle souvent, les gris. Il est en panique totale. Eux s'en vont et il y a d'autres qui rentrent dans la salle qui ont plus l'air d'être proches, en tout cas, de la ressemblance des humains. Ça l'a calmé. Il pensait même qu'il était en train de se faire sauver, mais non. Et il a écrit un livre là-dessus sur son enlèvement qui s'appelle The Walton Experience et qui a été adapté dans le film de 1993 produit par Paramount, Fire in the Sky. Donc, selon Walton et un certain nombre d'autres membres de l'équipage, tout le monde a le même récit, donc ça amène une crédibilité à l'histoire. Ce fameux 5 novembre 1975, il travaillait avec une équipe d'amélioration des peuplements de bois dans la forêt nationale d'Apache Sid Graves près du Snowflake en Arizona. Alors qu'il roulait dans un camion avec six de ses collègues, il aurait rencontré un objet en forme de soucoupes planant au-dessus du sol à environ 110 pieds de distance, faisant un bourdonnement aigu. Walton affirme qu'après avoir quitté le camion et s'être approché de l'objet, un faisceau de lumière est soudainement apparu de l'engin et l'a assommé. Les six autres hommes ont eu peur et auraient pris la fuite. Walton affirme qu'il s'était réveillé dans une chambre semblable à un hôpital observé par trois petites créatures chauves. Il a affirmé qu'il s'était battu avec eux jusqu'à ce qu'un humain portant un casque conduise Walton dans une autre pièce où il s'est évanoui, alors que trois autres humains lui mettaient un masque en plastique transparent sur le visage. Walton affirme qu'il ne se souvenait de rien d'autre jusqu'à ce qu'il se retrouve à marcher le long d'une autoroute cinq jours plus tard avec la soucoupe volante partant au-dessus de lui. Donc, ça c'est son récit. Tu peux prendre ça comme... Tu peux ne pas y croire. Chacun est libre de croire. Mais des histoires comme celles-là, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a de plus en plus qui sortent. Il y en a plein de ces histoires aussi d'enlèvement, non seulement d'observations, de rencontres comme celles-là qui s'en vont jusqu'à l'extrême. Donc, on en a parlé pendant longtemps. Ils ont passé des tests avec la police, les tests, les polygraphes, et ils ont tous réussi le test. Donc, c'est ça. Et on en a fait un film. Et c'est quand même une histoire, celle-là qui reste dans l'histoire, puis dans la mémoire, puis dans les récits d'OVNI, un des plus fascinants. Maintenant, la vision d'Ézéchiel de Larou est-elle une preuve d'OVNI dans la Bible? Parce qu'il dit avoir vu une roue en descendre, puis au centre de cette roue-là, il y en avait une autre qui tournait. C'est classique de ce qu'on voit souvent comme description aussi de ces objets-là. Parmi les récits nombreux bibliques d'événements étranges et d'événements d'un autre monde, l'histoire d'Ézéchiel est l'une des plus fascinantes, surtout lorsqu'elle est examinée à travers le prisme de la technologie moderne. Lorsque les textes bibliques sont interprétés à travers cette perspective en général, une image intéressante émerge de la possibilité que nos anciens ancêtres aient en fait été visités par une race avancée plutôt que par des dieux. Cette idée connue sous le nom de théorie de l'ancien astronaute considère la vision d'Ézéchiel ou ses chars à roues comme plus susceptibles d'être un vaisseau spatial ou une navette spatiale utilisée par une espèce avancée pour atteindre les humains pour venir nous rencontrer. Éric von Daniken est l'un des plus grands partisans de cette théorie, puis vous allez le voir dans la capsule de History, fournissant un argument très convaincant par une interprétation alternative du livre d'Ézéchiel, donc convaincant que sa théorie ait même renversé toute la thèse du livre d'un scientifique de la NASA visant à refuter son affirmation. Donc, dans les années 70, von Daniken est invité à un discours secret à la NASA où il rencontre Joseph Blumrich, les deux ont parlé de la théorie de l'ancien astronaute de von Daniken tirée de son livre Chariots of the Gods, notamment l'idée de la vision d'Ézéchiel qui était celle d'une navette spatiale plutôt que d'un char divin. Cette conversation a conduit Blumrich en mission pour réfuter la théorie apparemment absurde de von Daniken, alors il a fait ses propres recherches et a commencé à écrire un livre. Cependant, les preuves étaient accablantes et Blumrich eut une épiphanie. Ézéchiel décrivait sans aucun doute un vaisseau spatial avancé. Blumrich a même utilisé la description d'Ézéchiel de l'engin pour breviter sa propre vision d'une roue omnidirectionnelle. Ézéchiel est une figure clé du judaïsme et est également important dans d'autres textes bibliques abrahamiques. Ézéchiel a été amené à Babylone lors de la première captivité d'Israël et est décrit comme un prophète. L'une des caractéristiques intéressantes du livre d'Ézéchiel en tant que texte biblique est qu'il est écrit en utilisant le pronom « je » montrant clairement qu'il est écrit par Ézéchiel lui-même comme un récit à la première personne contrairement à de nombreux textes bibliques écrits à la troisième personne. Cela semble donner un peu plus de crédit et de personnalité à l'histoire telle qu'elle est racontée. Peu de temps après son apparition, Ézéchiel décrivait avoir vu un char à roues descendre vers lui du ciel piloté par des êtres ayant la ressemblance d'un homme alors que de nombreuses visions bibliques de l'histoire décrivent cet être sur le char comme « Dieu ». Von Danyken souligne que la version hébraïque originale ne mentionne jamais « Dieu ». Ce mot a été ajouté plus tard. La description d'Ézéchiel de l'atterrissage du char à roues ressemble beaucoup à celle de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. La tempête de vent, l'éclair et les lumières brillantes rappellent un vaisseau spatial descendant pour un atterrissage et soulevant de la terre dans un spectacle jamais vu auparavant par quelqu'un d'une époque aussi primitive. Ézéchiel décrit même le feu alimentant le char comme apparaissant comme du métal incandescent. J'ai regardé, j'ai vu une tempête de vent venant du nord, une immense nuage avec des éclairs étincelants et entourés d'une lumière brillante. Le centre du feu ressemblait à du métal incandescent et dans le feu se trouvait ce qui ressemblait à quatre êtres vivants. En apparence, leur forme était humaine mais chacun d'entre eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient à ceux d'un veau et brillaient comme du bronze poli sous leurs ailes. Sur les quatre côtés, ils avaient des mains humaines. Pardon. Tous les quatre avaient des faces et des ailes. Et les ailes de l'un touchaient les ailes de l'autre. Chacun allait droit devant lui et ne tournait pas pendant qu'il se déplaçait. Il y a certainement, ou clairement, une certaine divergence entre cette description et une grande partie de la façon dont la vision d'Ézéchiel est représentée dans les œuvres d'art bibliques. Les images laissent souvent de côté les détails concernant le feu, les roues omnidirectionnelles et le cristal voûté, revoutant la tête des créatures ressemblant à des humains. Donc, vraiment fascinant. Encore là, on peut prendre ce qu'on veut, mais dans les écrits anciens, je vous l'ai dit souvent, il y a beaucoup, beaucoup de références à des gens qui descendent du ciel, d'autres qui remontent, comme Ézéchiel. Et comme on va le voir aussi avec l'autre histoire dans la capsule, c'est celui d'Enoch. Fascinant. Où, encore là, il décrit exactement le même genre d'expérience. Et il est amené dans les cieux, il voit la Terre et tout. Il est comme décrit, il décrit comme il est dans une espèce de... Il ne sait pas à l'époque, dans ses propres mots, c'est difficile de décrire ça, mais ce qu'il décrit, ça semble être... Il est dans un vaisseau plein de lumière, d'une espèce de... Entouré de cristal. Et c'est fascinant. Cette histoire-là aussi nous ramène, nous amène à penser que probablement qu'on est visité depuis longtemps, peut-être même qu'on est colonisé par ces êtres-là, qu'on est nous-mêmes des extraterrestres, de cette même race. quand tu regardes tout ça, tout se tient. Puis je sais que vous êtes fascinés par ça, mais surtout l'aspect des anciens écrits que je voulais vous partager ici, qui sont quand même très sérieux. Et c'est quand même assez clair, d'après moi. Je vous laisse la capsule de... History, qui est fascinante. Puis si je réussis à trouver l'entretien de Travis Walton, avec Joe Rogan, je vous la laisserai aussi. Allez voir cette capsule-là, puisque là, je vous ai tout expliqué. Ça va être facile à comprendre, même si vous ne parlez pas anglais. Passez un bon samedi, puis on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501